La jolie jeune femme, Jeannette, me sourit et me dit qu'elle va d'abord me laisser voir ma fille. Je me renfrogne, je ressens pendant quelques secondes une profonde confusion mentale, un dégoût violent. Je réponds que je n'ai pas d'enfant. Le tas se décompose, elle me dévisage, questionne mon sérieux, affirme qu'elle est venue voir son père malade. C'est un homme de 75 ans qui se réveille à l'hôpital à la suite d'un AVC et qui n'a pas de séquelles, mais qui feint d'avoir des séquelles pour ne pas reconnaître sa fille parce qu'il ne peut pas la sentir. Il ne peut pas la sentir parce qu'elle est fonctionnaire, parce que pour lui, elle est responsable de la mort de sa femme à force de médiocrité. Donc c'est juste un homme qui déteste sa fille et qui fait semblant de ne pas la reconnaître et qui du coup lui impose des conditions pour la voir parce qu'il la traite comme une étrangère et donc il dit qu'il ne reçoit pas les femmes laides, qu'il faut qu'elles soient habillées de manière un peu affriolante et qu'elle lui parle de sa vie sexuelle parce qu'il est trop vieux et trop fatigué pour entendre parler de sujets plus sérieux. Et donc cette fille, pour voir son père qui est mourant, est obligée de se déguiser un petit peu en courtisane et de lui parler d'expériences intimes. Mais tout ça, c'est l'histoire de la haine d'un père pour sa fille. C'est un petit peu pervers du fait qu'il lui impose de passer par des critères sexuels et un dialogue sexuel pour accéder à lui. Mais c'est toute une démarche d'humiliation. D'abord lui, il est très, depuis la mort de sa femme, qu'il aimait beaucoup, il a une soif comme ça de chair, de sexe, qui est de plus en plus difficile à combler à 75 ans. Et du coup, il prend les miettes qu'il peut prendre et il voit tout à l'aune de cette obsession. Donc du coup, c'est à la fois une manière d'humilier sa fille et à la fois, ça reflète assez bien son état d'esprit à lui, qu'il ne s'intéresse plus qu'à la gauderie elle. Je crois qu'il a une espèce de rage de vieillir. C'est-à-dire, moi, ça m'intéressait de traiter aussi du jeunisme, de cette obsession d'être jeune, d'être fort, d'être beau, qui pèse sur nous tous. Et donc, lui, cet homme, il est d'abord en colère d'être malade, en colère d'avoir 75 ans, en colère d'avoir des jambes un peu flageolantes. Il voit les médecins qui ont 40 ans, qui sont tout frais et pimpants. Et il est jaloux, il est énervé, il est assez misogyne aussi. Il trouve qu'une femme passer 40 ans, ce n'est plus possible. Donc, c'est toute cette idéologie aussi du « il faut être jeune, fort et beau » qu'il m'intéressait d'incarner à travers ce personnage d'homme vieillissant. J'ai eu l'idée de cette situation qui m'a fait rire d'abord. Donc, je me suis dit, c'est rigolo. Et je ne sais pas, c'est mon troisième livre. Donc, ce n'est pas comme si c'était cette idée qui m'avait mis le pied à l'étrier. Je cherchais une idée pour un premier roman, puisque mes deux précédents livres étaient des récits. Et cette idée m'a amusée. Mon père est mort il n'y a pas très longtemps, il y a deux ou trois ans. Et puis, j'ai un copain, c'est ce que j'ai raconté il y a une vidéo sur YouTube. En fait, j'ai un copain qui avait 50 ans, qui est mort d'un cancer de la moelle osseuse. Et quand j'ai été le voir à l'hôpital, il m'a demandé de mettre une jupe parce qu'il s'accrochait un peu à des trucs comme ça. Et donc, moi, j'ai pris cette situation devant la peur de la mort, cette façon d'érotiser les relations alors qu'on était juste copains. Il n'y avait rien d'ambigu entre nous. Et je l'ai transposé à mon père. Donc, j'ai imaginé si mon père m'avait demandé de mettre une jupe. Et à partir de là, j'ai imaginé beaucoup plus. Mais c'est partie de cette histoire de jupe à l'hôpital. C'est très rigolo d'être dans la tête d'un personnage méchant. Enfin, en même temps, je ne suis pas vraiment dans sa tête. C'est ma propre méchanceté que je... Enfin, vous voyez, on compose les personnages avec ce qu'on est. Donc, c'est rigolo d'écrire un monologue méchant et hargneux. Mais après, homme, femme, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. C'est mon premier roman, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne sais pas si j'ai... Probablement que tous les personnages sont intéressants. Gentil, méchant, homme, femme, vieux, jeune. Voilà, simplement, là, c'était cette histoire-là. Donc, c'est ça qui m'est venue. Moi, ce que je recherche dans un livre, c'est d'avoir une émotion et d'être étonnée. Voilà. Après, que ça dérange, ça ne dérange pas. Je ne sais pas bien ce qu'on entend par... Moi, je n'aime pas spécialement être dérangée. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le... Mais tous les critères de goût... Enfin, ce qui compte, c'est d'aimer lire. Après, si on aime être titillé, si on aime être ému, si on aime rire, tout ça est très légitime. Moi, j'aime avoir une émotion esthétique, être touchée et être surprise, surtout. Ne pas avoir l'impression que ce que je lis est prévisible, que je sais comment la phrase va être tournée, que je sais ce qui va se passer. Voilà. Mais je pense que c'est... Enfin, pour tout le monde, pour que ça nous accroche, il faut qu'on soit un petit peu curieux et qu'on n'ait pas déjà l'impression d'avoir lu le livre 100 fois. Ce dont nous rêvions était sans doute un peu flou. Mais nous avions entrevu quelque chose de prodigieux, de spectaculaire. Quelque chose qui avait fait briller nos yeux le soir où Rose m'avait annoncé sa grossesse, nos mains jointes au-dessus de la table du dîner. Nous rions comme des gosses. Nous étions alors aussi excités que si nous nous apprêtions à lancer une fusée dans l'univers. Elle s'est écrasée à nos pieds comme un crachat. on va voir une petite partie de côté de l'univers. On se réveille. on va voir une petite partie de la table. On se fait pour la table des gosses et de lice. Sous-titrage ST' 501